Les amis, tout de suite, je vous offre une carte gradée SGS, surprise mesdames et messieurs, en live ce soir à 19h sur Kik. Venez en live, il y aura une carte qui sera offerte dans mon chat, je vous attends sur Kik, je stream tous les soirs des 8h de cartes Pokémon à partir de 19h. Mais ce que vous ne savez pas mesdames et messieurs, c'est qu'à la fin de cette vidéo, il y a une énorme, énorme nouveauté chez SGS, vous allez péter un câble, restez bien jusqu'à la fin. Voilà, voici la pile de cartes que j'ai dans les mains, mais je vous invite tout de suite à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour les cartes incroyables que je vais faire grader aujourd'hui, mesdames et messieurs. Et d'ailleurs, mettez en commentaire la carte préférée que je vais faire grader, j'envoie du très 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 sale. C'est parti, on commence avec un Réchu holographique, mesdames et messieurs, 7 de base édition 2. Donc toutes les sorties de booster, celles-ci je les ai sorties avec Sofiane par exemple. On enchaînera directement avec un Mélofée et un Fenard, 7 de base édition 2 français, sorties de booster. Donc ça c'est les cartes que j'ai avec mon Dracaufeu, que j'avais ouvert, 3 boosters sous blister, lourd mesdames et messieurs, c'est des petits bangers. Vraiment je vous cache pas les gars, on enchaînera avec un petit Lugia alternatif que j'ai acheté à un abonné sur Kik, mesdames et messieurs, puisque je vous ai offert le mien pour le lancement des GS. Là les gars, il n'y a que du lourd, évidemment ici vous aurez le compteur à argent de la valeur de ces cartes. Ici on a un Dialga Full Metal, qui a énormément de valeur pour moi parce qu'il m'a été offert par mon ange gardien. Et vraiment, cette carte me tient très à coeur, c'est une carte emblématique du XY, pareil c'est du sortie de booster, j'ai trop hâte de voir les notes. Sachant que mesdames et messieurs, pourquoi je vous fais cette vidéo ? Parce qu'il y a une énorme nouveauté sur SGS. Les amis, c'est officiel, les gradations SGS sont passées à 10€. Maintenant les amis, c'est 10€ pour faire grader une carte, et 16€ si vous voulez les upgrades. Les upgrades, c'est ce qui apparaît sur l'écran, c'est les 4 petites notes sur la carte. Donc maintenant c'est 10€, venez faire grader vos cartes mesdames et messieurs. Et donc du coup on a enchaîné avec une petite carte japonaise, évidemment on grade les cartes anglaises, françaises, japonaises. Et donc là c'est une carte de 151 que j'adore, c'est un Alakazam alternative. Et là, alors là, là, pépite, je rêve de Voltali Star mesdames et messieurs. Mais c'est moi qui la sortirai de booster ou dans un boss break sur Voct. Aquali et Pyroly Star que j'ai eu en direct dans un live 24h et dans une vidéo YouTube de ma même display. C'était légendaire, je suis trop content, j'ai hâte de les faire grader. Elles sont vraiment neuves, sorties de booster, c'est du très 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 lourd. On va enchaîner également avec des X du bloc X. Qu'est-ce que je suis content de faire grader tout ça. Alors on a un Tiflosion X de Tempête de Sable, pareil, c'est du sorties de booster offert par mon ange gardien. Et ça, c'est toutes les X, mesdames et messieurs, sorties de ma display avec mes stars. Donc on a Absol X. Dinguerie, comment elle est belle. C'est toujours trop cool de voir ce genre de cartes. Hermure X, K-Morse X, Dratak X, vraiment. Regarde, je vous montre les états. C'est du sorties de booster. Et Metalos X. Trop bien, gardien de pouvoir. Là, offert par mon ange gardien un Melodef X de Rouge Feu, Vert Feuille. D'ailleurs, je vous ai mis le display de 36 boosters, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. On enchaînera du coup avec, mesdames et messieurs, tout de suite, 4 holos, 7 de base édition, sorties de booster. Je vous invite tout de suite à aller voir. C'était pendant Live 24 heures. Il y a une vidéo qui est sortie. C'est une ouverture de 100 booster X et Wizard, mesdames et messieurs. Et j'ai ouvert 4 boosters, 7 de base bourre. Il y a 90 autres booster X et Wizard. Et donc on a Elector, les amis, en édition. Léviator. Et j'ai eu beaucoup de chance, puisque j'ai tombé Thor Tank et Flo Rizard. Je suis le plus heureux du monde. C'est incroyable. On enchaînera, les amis. Alors là, c'est très spécial. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur YouTube. J'ai ouvert une display de 36 boosters scellée. Gym Channel Edition, une display à 20 000 euros, les amis. Donc n'hésitez pas à passer ce passage, parce que ça vous spoil les 12 holos que j'ai eus. Donc on a eu Blaine en holographique. Édition, évidemment. Regardez-moi ça, le Leviator en édition. Le Mewtwo. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le cadre de Mewtwo est beaucoup plus petit que d'habitude. Puisqu'il y a trop d'écriture. Du coup, ils ont réduit la taille de l'illustration. Petit tips. Allez, Reishu. Sabrina Alakazam. Giovanni Spersion. C'est magnifique, j'adore. Je vous invite vraiment à aller voir l'ouverture de cette display, vous allez kiffer. Misty Golduck. Erika Venusor. Koga Ditto. Koga Beedrill. Et deux autres petites dresseurs en holo. Et après, on va finir avec du classique. Puisqu'évidemment, chez SGS, on grade les cartes communes aux cartes secrètes. En français, japonais, coréen, anglais. D'accord ? Et dans tous les états possibles. N'hésitez pas. Donc voilà, Draco Feu Foulard de Star et Insolent. Draco Feu Fantôme de Star et Insolent. Le Draco Feu Holographique de Célébration. J'avais envie. Les 25 ans, mesdames et messieurs. Et petite carte spéciale, la Volcanion X de, je sais plus, c'est une display X, Y, j'ai envie de dire, rupture turbo, offensive vapeur. Je serais tiré offensive vapeur, allez. Mais je ne suis pas sûr, mesdames et messieurs. Une petite secrète que j'ai eue dans un booster sur Kik. Et vraiment, on n'a que du lourd, mesdames et messieurs. Donc c'est parti pour la gradation. Les amis, maintenant, on est sur le site DGS Card. Venez, venez grader vos cartes. Et c'est parti, c'est très simple. Vous cliquez sur grader ma carte, mesdames et messieurs. Une nouvelle fois, je vous remontre, mais ça prend vraiment littéralement 10 secondes. Alors, vous sélectionnez le jeu. Jeux, mesdames et messieurs, vous cliquez sur Pokémon. C'est super simple. Langue de la carte, je vous montre que pour Draco Feu Fantôme. Donc je prends français. Nom de la carte, Draco Feu Vestar. Et moi, j'écris Fantôme. Allez, numéro, numéro de la carte, mesdames et messieurs. Donc là, c'est super simple. Vous allez sur votre carte, en bas à gauche, prendre le numéro. C'est la numéro 174 sur 172. Valeur de la carte, moi, je pense qu'elle vaut 150 euros. Vous avez le droit de vous tromper. D'accord ? Si vous ne savez pas, mettez rien. Une assurance, donc là, c'est pour protéger mon envoi. Alors, les amis, comme d'habitude, il y a pas mal de services qu'on vous propose. Authentique. Authentique, c'est juste pour avoir un boîtier. Ça coûte 8 euros. Vous n'avez pas de notes. Vous avez juste un boîtier SGS. Les upgrades, voilà, c'est les notes d'avant. Vous avez votre carte de base. Et les 4 notes, c'est 16 euros, du coup. C'était le prix d'avant, en fait, tout simplement. Après, vous avez les photos report, donc des photos supplémentaires, tout simplement, comme ceci. Vous avez le Digital Grading Report, comme ceci. Vous avez l'espèce de certificat que tout le monde veut. C'est souvent en rupture de stock, donc dépêchez-vous. Et, les amis, l'Expert Grading Report. Donc, vous avez vraiment l'entièreté du certificat avec tous les détails. Maintenant, les amis, c'est parti pour Drag Off. Donc là, je clique sur Faire certifier ma commande. C'est vraiment super simple. Vous allez voir, vraiment, c'est d'une facilité déconcertante. Dans mon panier, voilà. Voilà, ça me coûte 15 euros, les amis. Pourquoi ? Alors, voilà, les amis. La carte est dans mon panier. Donc, vous pouvez choisir la vitesse dans laquelle vous voulez. Donc, vous avez 3 jours, 14 jours, 30 jours, 45 jours. On a dû augmenter les délais parce que vous êtes des milliers à nous envoyer vos cartes. Et je vous remercie. Je vous ouvre le jeu jusqu'au bout. Donc, imaginez que si on prend Prénium, évidemment, ça va coûter plus cher, la gradation. Ça va passer à 45 euros, mais vous l'aurez en 3 jours. D'accord ? Moi, les amis, je vais prendre standard 45 jours. Je ne suis pas pressé. Après, vous pouvez directement retirer votre carte à SGS dans des boutiques partenaires où DPD Predict, c'est-à-dire qu'on vous la renvoie, mesdames et messieurs. Donc, vous allez près. Là, 7,80 euros, c'est les frais de port. Retour pour qu'on vous renvoie la carte avec notre partenaire qui est DPD. C'est très sérieux, mesdames et messieurs. Et après, vous faites valider la commande. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est terminé. Vous venez de commander votre gradation, vous mettez toutes vos informations personnelles et après, vous effectuez le paiement par carte bancaire ou par Paypal. Et c'est parti, vous envoyez votre carte, mesdames et messieurs. Prenez votre petite carte, vous mettez soit des uploaders dans une enveloppe, direction SGS. Évidemment, vous avez les informations des SGS par un mail qu'on vous envoie avec l'adresse, tout ça. N'hésitez pas, tout est récap dans le mail. Allez, maintenant, à tout de suite pour les cartes gradées. Les amis, les 4 boîtes de cartes gradées sont devant moi. Je suis trop impatient et vous allez voir la grande nouveauté de chez SGS. Alors, ce n'est pas une nouveauté dans le game dégradation, mais c'est une nouveauté dans notre société. Il y a déjà d'autres sociétés qui font ça et on l'a fait pour vous aussi. Vous nous l'avez demandé et le voici, mesdames et messieurs. Attention, attention, mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour cette nouveauté ? Ah là là, je suis trop content, évidemment. J'avais dévoilé en live tous les soirs à 19h sur Kik à tous ceux qui me regardent en live ouvrir des cartes. Mesdames et messieurs, maintenant, il y a des étiquettes surprises avec plein de phrases différentes. Ça sent mauvaise pour celle-ci. Décoller pour découvrir votre note. Évidemment, il y en a plein de différentes félicitations pour cette magnifique note. Regardez ça. Donc, évidemment, il y a d'autres sociétés qui font ça dans le monde. Il y a d'autres sociétés qui font ça en France. Mais nous, c'est une nouveauté chez nous et c'est gratuit. Les gradations sont à 10 euros et vous aurez ça. On compte sur vous pour faire des TikToks, des rails Instagram, des vidéos YouTube en nous mentionnant. Moi, j'irai laisser des petits commentaires et des petits likes. Et évidemment, c'est gratuit. D'accord ? Donc, voilà, je suis trop content. D'ailleurs, vous pouvez faire ça en famille, entre amis, avec vos amoureux, en découvrir qu'une ou deux par jour pour garder du plaisir toute la semaine de vos notes. Franchement, je trouve ça vraiment juste génial. Et évidemment, c'est parti. On commence avec une magnifique Dratac X du bloc X sorti par moi-même. Donc, j'espère avoir un minimum neuf sur toutes mes cartes. Ça va être très risqué, mesdames et messieurs. Écoutez, let's go, c'est parti. C'est parti. Alors, regardez-moi ça. Neuf, neuf et demi, mesdames et messieurs. Surface, on a un neuf et demi et un neuf et demi. Oh là 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 là. Sur des X du bloc X, mesdames et messieurs, c'est quelque chose. Ça, c'est beau. Elle est juste magnifique. Et neuf et demi est une magnifique note. Regardez, la carte est sublime ici. Oh là là là, regardez-moi ça. Ah, je suis super content. Allez, Tiflosion X 2. Mesdames et messieurs, tempête de sable. Attention, ça sent mauvais pour celle-ci. Ah là 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 là. Alors ça déjà, j'ai un peu le seum. Ah ! Alors évidemment, là, je vous dis à mort tout de suite, les amis. C'est pas parce qu'il y a marqué ça sent mauvais pour celle-ci que ça sent mauvais. Ce sont des étiquettes drôles. On est là également pour rigoler, pour prendre du plaisir, etc. Allez, évidemment, vous pouvez décoller dans le sens que vous voulez l'étiquette. Corner 7. Ah là là, surface 6. Ah là 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 là. Ah ouais, ça, ça va être un petit 6. Alors, il faut savoir quelque chose, mesdames et messieurs. C'est qu'effectivement, pour ceux qui me connaissent très bien, ça, ce sont des ex, mesdames et messieurs, qu'on m'a offert. D'accord ? Qui étaient achetées neuves sur Internet. D'accord ? On m'a offert ça il y a 3-4 ans, par mon ange gardien, pour ceux qui suivent. Un petit peu, elle était vendue comme neuve. Vous voyez la différence entre sortie de booster par moi-même et vendue comme neuve sur Internet. Je ne citerai pas le nom de Marketplace. Et effectivement, un petit 6. Donc voilà, ça, c'est terrifiant malheureusement. Mais la carte est, regardez ça, la carte est propre, est très très propre. Mais c'est achetée comme neuve sur Internet. Il y a vraiment une différence entre achetée neuve sur Internet et évidemment sortie de booster. Vous la voyez la différence, pour ceux qui se posent la question. Allez, les amis, c'est pas grave. Pareil, cette petite Mélodelf X, on me l'avait offert. Donc je m'attends à peu près à la même note. S'il y a plus, c'est tant mieux. Mesdames et messieurs, c'est parti. Let's go. Alors, on a 9, 7... On a 9,5, 7 et... Et un petit... Un petit 8, ça fait un 7, c'est excellent. Ça, tu vois, c'est une note qui me va. Si, c'est vraiment trop bas. Je ne vais pas vous mentir, pour moi, c'est beaucoup trop bas. Mais c'est pas grave. Donc ça, c'est un Mélodelf X de rouge feu vert feuille. La carte était très propre. Alors ça, c'est moi qui l'ai sorti de booster. Normalement, on est censé avoir une belle note, mesdames et messieurs. D'accord ? Allez, c'est parti. Donc évidemment, il faut avoir un petit peu d'ongles. Et on est parti. Let's go. Allez. Oh, j'adore cette sensation. 9,5, 9. 9,5, 9,5, et c'est un 9,5 ! Voilà, mesdames et messieurs, le 9,5 ! Ça en prend, pareil. Ça, c'est moi qui l'ai sorti de ma display avec les deux stars. Allez. On peut chercher un 10 ! 9, 10, allez, mets-moi un 10 ! Oh non, Edge 8, oh non ! Oh non ! On aurait pu aller chercher un 10, mesdames et messieurs. Mais c'est très très bien. 9, pour des cartes du bloquet, c'est juste insane, mesdames et messieurs. D'accord ? C'est juste insane, regardez-moi ça. Voilà, le petit Hermione X, on prend avec grand plaisir. Et on enchaîne directement avec le K-Morse X. Ah là là, faudra vraiment que je me finisse d'ailleurs le Master 7 en X. Puisqu'évidemment, vous le savez peut-être pas, mais j'ai eu Volta Lista il n'y a pas longtemps en France. C'est sorti de booster. C'était incroyable. Alors, 9,5, 9,5 ! S'il y a 10 et 10, on peut avoir un 10. 8 et 9 ! 8 en surface ! Incroyable ! Et par là, c'est très bien, c'est un 9 sur 10. Un petit 9 sur 10. Alors évidemment, un SGS 10, les amis, c'est automatiquement, je vous le dis, même un SGS 9.5, c'est un PSA 10 au cas où. D'accord ? C'est évidemment, comme vous voyez, du SGS 10. C'est pour ça que je vous dis, SGS a longtemps, on va prendre beaucoup de valeur. Parce que vous pouvez avoir confiance aux notations. Alors, on a Absolix ici. C'est une de mes préférées. J'adore cette carte. Elle est vraiment magnifique. On n'a pas de Black Label, évidemment. 9,5, 9,5. Allez, du 10 peut-être ? 9,5 ! C'est un 9,5, mesdames et messieurs ! C'est un 9,5 ! On prend le magnifique Absolix. 9,5 ! Alors là, on va évidemment changer de génération. On a un Dracofeu Full Art de Star et Insolente. On va directement swiper ça avec, mesdames et messieurs, un petit 10 ! Le 10 ! Le 10 qui tombe pour Dracofeu Full Art. Ça, c'est du bonheur. Alors là, on a le Dracofeu Holographique Reprint, cette de base de célébration pour les 25 ans, mesdames et messieurs. Effectivement, je voulais me faire un petit plaisir. J'en avais une seule. Je ne l'ai eu qu'une seule fois, cette carte. Et je me suis dit, bah, vas-y, tu sais quoi, on va l'envoyer. Et j'espère avoir 10. C'est un 9,5 ! C'est un 9,5 ! C'est très, très bien ! C'est très, très bien ! C'est très, très bien ! Elle est vraiment magnifique, cette petite carte. Effectivement, elle est topissime. On la prend, il a fallu une fois. Il a fallu une fois, je l'ai eu une fois. Ça me va très bien. Et là, attention, ça, c'est une secrète de XY Offensive Vapeur. Vraiment, j'avais très, très hâte de voir sa note. Je l'ai sorti moi-même de booster XY. C'est pas facile d'avoir des belles notes. Et du coup, j'ai un peu d'espoir d'avoir au moins un 9. Mets-moi 10 là-dessus, c'est incroyable. Et c'est un 9,5 ! C'est magnifique ! Très, très content d'avoir des belles notes comme ça sur ce genre de cartes qui sont extrêmement compliquées à avoir. Et du coup, on va passer directement à la prochaine petite boîte. J'ai essayé de faire grader mes plus belles cartes. J'ai 100% confiance en SGS. Et je sais que sur le long terme, on va, j'espère, grailler le marché. Je ne vais pas vous mentir, c'est le projet. Allez, on est parti. Ah là là, alors là ! Ah voilà, bah là, on y est. Je vous ai offert mon loogie alternative 9,5. Les amis, et j'ai acheté ce loogie alternative sur KataWiki, qui est mon sponsor en live, à un abonné, un viewer du Lafarge Gang. Allez, j'espère vraiment récupérer un 9. Ça me ferait extrêmement plaisir, les amis. Au moins un 9. Allez, s'il te plaît. Je vous ai donné mon 9,5. Allez, alors là, il y a la pression, je vous avoue. Alors, le centering, c'est la note la moins importante, d'accord ? Donc là, j'ai 10. S'il y a 9,5, 10 à côté, à droite, je peux avoir un 10. J'ai cru au 10 ! Oh my god ! J'ai cru au 10, mesdames et messieurs ! On a 8, donc ça, on s'en fiche de centering. C'est moins pris en compte par EGS. Maintenant, c'est normal. Il y a des cartes qui sont tout le temps mal centrées. On a 10, 9,5 et 10. Très content de récupérer un loogie à 9,5. Ça me fait trop, trop plaisir. Vous ne pouvez même pas l'imaginer. Je suis tellement rassuré de réavoir cette carte. Et je fais un gros bisou à Beuleur, un membre du Lafarge Gang, qui m'a vendu cette carte aux enchères sur KataWiki. Alors là, attention, c'est mes holographiques que j'ai eues dans mon live 24h et en vidéo YouTube. Les amis, ça me tire beaucoup à cœur. Je minimum du 9. Je croise très fort les doigts. Mon rêve, c'est d'avoir une 10. Mon rêve, les amis, c'est d'avoir une petite 10. Je ne vais pas vous mentir. Allez, je croise les doigts très fort. Très, très fort. Allez. Ça va être un magnifique 9. C'est très, très bien. Elector, mesdames et messieurs. Holographique, édition 1 du set de base, sorti par moi-même pendant mon live 24h. L'ouverture est disponible sur YouTube. Allez, là, c'est un Raychow édition 2 que j'ai eue avec mon ami Sofiane en vidéo YouTube. On avait ouvert deux boosters sous blister. Et on a vu tous les deux Raychow. Alors, les amis, c'est parti. 9, 9,5. Très bien. 9,5 ! Le Raychow, le graphique. Mesdames et messieurs, de cette de base, édition 2. Magnifique, on le prend. Alors là, attention. Il y a beaucoup d'enjeux là-dessus. S'il y a un 10, ça peut être quelque chose s'il y a un 10. S'il y a un 10 là-dessus, ça peut être quelque chose. 9,5, 9,5. 9,5 ? 9,5 sur Mélophée ! Cette de base, édition 2. Magnifique également. Là, ça fait plaisir. Ma collection est vraiment en train de step up énormément grâce à ses notes. Évidemment, avoir des belles notes SGS. Vous faites upgrade votre collection. Alors là, j'ai eu Florizar et Tortonk. Et Léviator, également dans mes boosters que j'ai ouverts au live 24 heures. Et... Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! S'il te plaît ! C'est quelque chose d'avoir un 10. 9,5. 9,5 sur Florizar ! 9,5 sur Florizar ! C'est très très bien ! Il me faudrait au moins 9,5 sur mon Tortonk. Comme ça, j'aurai la triplette en édition à 9,5. Vraiment magnifique, on ne va pas se mentir. Allez, c'est parti ! Le Léviator. Let's go ! Alors moi, j'ai décollé en bas. Vous pouvez décoller dans n'importe quel sens, ces étiquettes, évidemment. 19,5. Allez ! Allez ! Allez, une fois peut-être ! Ça sera un magnifique 9,5. Très très joli ! 9,5 sur Léviator, les amis ! Ça, c'est magnifique ! On ne va pas se mentir, ça c'est des très très belles cartes ! Allez, il me faut 9,5 là, celui-ci, s'il te plaît, au grand minimum ! Allez, s'il te plaît ! 10, je suis le plus heureux du monde ! Black Label, on n'y pense même pas ! Allez ! 9,5, 9,5 ! C'est bien parti ! 9,5 ? 9,5 ! Et j'ai officiellement, mesdames et messieurs, ma triplette en 9,5 du set de base, les starters ! Eux pas moi-même dans mes propres boosters après avoir tout perdu ! J'ai réussi à avoir ces 3 cartes dans des boosters ! Allez, ça c'était pareil, booster où j'avais eu mon drac au feu à l'époque ! Mesdames et messieurs, ce fenard, j'aimerais lui avoir au moins un 9 ! Arrête ! Arrête ! J'ai pas encore de 10 sur 10 du set de base, en holo ! Je suis trop heureux ! C'est ma première holographique du set de base qui est à 10 ! C'est un fenard édition 2 ! La carte est donc parfaite ! Oh là 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 ! J'ai une holographique du set de base et j'ai S10 ! C'est quelque chose ! C'est inespéré ! Et là, attention, on va commencer avec mes holographiques de Gym Challenge ! Sorti dans mon live 20-80, les amis ! Je rêve d'un Black Label, évidemment ! Allez, 9,5 ! Ça commence très bien ! Et attention, on va arriver sur quasiment ma deuxième holographique préférée ! Le Alakazam ! Je rêve d'un Black Label ! Je rêve d'un Black Label ! Mais il ne faut pas rêver, mon ami ! 10 ! 9,5 ! J'aurais tellement voulu avoir un 10 ! 9,5 sur ce magnifique Sabrina Alakazam ! C'est très très bien ! Pour l'instant, ça commence très bien, mes Zolo ! Là, franchement, les amis, on est bien ! Là, on est bien ! On continue ! Ça s'adore ce moment ! D'ailleurs, les amis, il y aura un TikTok par jour sur mon TikTok ! Je vais le mettre en description si j'y pense ! De toute façon, c'est Dali de la Farge, vous connaissez ! On n'a qu'un seul avec beaucoup d'abonnés ! Où je vais dévoiler une cinquantaine de cartes, d'accord ? Pareil, donc il y en aura en live et sur TikTok, d'accord ? Il y en aura pas mal de cartes ici ! Et on est parti ! Oh là 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 ! Ça, c'est pas mal ! Ça, c'est du bon chicken, ça ! Ça, c'est du bon poulet, ça ! Mesdames et messieurs ! Alors, le B-Drills ! Alors, peu importe la note, j'aurais bien minimum 9, mais bon, on prend n'importe quoi ! Pas de Black Label ! On enchaînera 10, 9,5 ! 9,5, 9,5 ! 9,5 sur le Dardar Nyon, mesdames et messieurs ! Alors ça, ça me tient à cœur ! Ça, si je pouvais avoir un 10 là-dessus, mon ami ! Allez, c'est parti ! Pas de Black Label ! Arrête ! Non, 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 non ! Mais non ! Mais arrête ! Mais comment ça, Cornure 7 ? Ah bah oui ! Regarde ! Mais c'est sorti de booster ! Donc ça, les amis, c'est découpé, quoi ! Non ! Mais c'est normal, en vrai, c'est pas un truc abîmé, quoi ! Non, non, non ! Non ! C'est comme ça, c'est le jeu, c'est le jeu, les amis, c'est le jeu ! Je suis traité comme tout le monde, je tiens à le répéter ! Je suis traité comme tout le monde, je n'ai aucun avantage ! Et je ne note pas mes propres cartes Pokémon au cas où ! J'écoute un peu tous les rageaux d'Internet qui essayent de détruire cette marque qui est belle, qui est magnifique ! Où on a 7 CDI ! Mesdames et messieurs, avec des produits français, non, rien n'est truqué ! Et vous en avez encore la preuve aujourd'hui ! Allez, au moins un petit 10 sur ce magnifique Giovanni, ça me ferait très plaisir, s'il te plaît ! Neuf et demi, peut-être ! Le neuf et demi ! Elle est magnifique, hein ! Ça, c'est magnifique, hein ! Vraiment, je suis très heureux de vous avoir fait découvrir cette série pour beaucoup d'entre vous, et de l'avoir fait, refait découvrir ! Alors là, c'est sérieux, là ! Là, c'est sérieux ! Je rêve d'un 10 là-dessus ! C'est ma plus belle carte de ma 10, s'il te plaît ! Avec le Vénusor ! Allez, s'il te plaît ! S'il te plaît ! S'il te plaît ! S'il te plaît ! Ok ! Pas de dinguerie, pas de dinguerie, hein ! Neuf et demi ou neuf ? Ça me va très bien, ça me va très très bien ! Ok ! Neuf sur mon Rocket New 2, hein ! Même pas neuf et demi, hein ! C'est pas facile, hein ! Ah ! Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte ! Je suis très heureux de l'avoir ! Évidemment, on peut voir que le cadre d'illustration est beaucoup plus petit ! Allez, on va enchaîner avec... Donc, petit trainer ! On avait eu trois trainers, mesdames et messieurs ! D'accord ! C'est parti ! Les trainers, je vais tracer ! On a un 9.5 sur Giovanni ! Magnifique, hein ! Magnifique, petit Giovanni ! Très content d'avoir ses petites zolos ! Évidemment, Kogaz Ditto ! Je ne m'attends pas à grand-chose ! Il y a des cartes que je préfère et d'autres que je préfère moins, c'est normal que je mets moins de suspense ! Arrête ! Arrête ! Oh ! Oh, la petite surprise ! Surprise ! Le métamorph ! Allez, tu me fais pareil sur Richou, maintenant, hein ! Allez, hein ! Allez ! D'un coup ! 9.5 ! Allez, magnifique, les notes ! Magnifique ! Magnifique ! Magnifique ! C'est très bien ! C'est très bien ! C'est très bien ! C'est très très bien ! Allez, Blaine ! Blaine, alors, je ne m'attends à rien ! C'est la troisième starter, la troisième dresser, je veux dire ! Bon ! Oh ! Allez ! Ok, c'est pas grave, on prend le positif ! On prend les belles notes, mais si ce sont des moins bonnes cartes ! Ça, ça fait plaisir ! En mets-moi un juste là-dessus ! Oh, on ne fait pas le gamin ! Allez ! On est dans une bonne dynamique, là ! Oui ! Oui ! Oui ! 9.5 ! 9.5 ! Mesdames et messieurs ! Ça, ça fait plaisir ! Et le petit gold, du coup, c'est un bon poisson ! C'est un bon petit co-couc, ça, co-couc ! Allez, les amis ! Mais c'est 10 ! J'ai eu 10 sur les moins bonnes cartes Ça me fume ! Ça me fume mais on le prend ! Ça Misty Gold de Candice Elle est très très belle en vrai Faut dire la vérité Misty c'est on digne pour ceux qui se poseraient la question Vraiment et du coup les amis C'est l'heure de vérité Et là je peux être très déçu Je peux même lâcher une larme Si j'ai une mauvaise note C'est là Que tout se joue Aqualie et Pyroly Star Que je vais laisser pour la fin Dracofu Fantôme Diaga Full Metal Et la petite Japonaise Donc on va commencer par Diaga Full Metal Pareil celle-ci on me l'a offert Je m'attends à un 6 comme un 9 Et ouais le chat les amis Attendez Merde Ah c'était bien parti 9.5, 9, 7 et 9 Le surface C'est très bien 8 8 c'est à dire que la carte est 9 D'accord ? La carte est 9 On a évité les dégâts Donc si c'était les 3 cartes qu'on m'avait offerte les amis On a eu 6, 7 et 8 6 c'est vraiment C'est sévère C'est très très sévère Mais si elle a 6 C'est qu'elle doit avoir 6 Mesdames et messieurs Voilà C'est quand tu achètes des cartes neuves Sur internet Quand on te dit que c'est sorti de booster Et que c'est pas toi qui es sort de booster Ça peut arriver que ça se passe comme ça Mais c'est pas grave Là juste la 6 ça me dérange J'ai pas vous mytho 6 pour moi c'est 7 c'est bien Et 8 c'est mon minimum pour moi Mais 7 on peut l'accepter Mais 6 c'est pas bon Pour moi 6 c'est pas bon Il faut que je trouve une solution pour ce 6 Je pense que je vais le décaise Je vais être très honnête C'est ma sous dégradation Mais tu vois 6 je vais décaise Je vais décaise Et je vais mettre sous top loader Dans un classeur Je peux pas avoir 6 comme ça Sur une carte si belle Qui est vraiment pas dégueu Tu vois C'est propre quoi J'ai mis un petit drag Au feu fantôme Au cas où On sait jamais Je l'avais eu dans une minitine En live On sait jamais peut-être 8 10 9 C'est un 10 Non 9.5 On le pose ce petit 9.5 C'est très très bien C'est très très bien Effectivement c'est très très bien La carte est clean Ah non Ok c'était sur le boîtier Je me disais C'est bizarre quand même Que j'ai une belle note avec 1 Alors parfois c'est vrai Quand je retourne les cas Vous allez voir des trucs blancs Les gars C'est juste des trucs qui clignent sur le boîtier D'accord Ok 9.5 Alors là on peut taper un black label Je l'ai sorti dans mon live 24h Donc ça c'est la série 151 C'est ce qui va bientôt arriver en français Je vais trouver magnifique J'ai eu un coup de coeur Est-ce que j'ai un black label J'ai même pas 10 quoi 9.5 9.5 9.5 10 C'est pas facile C'est pas facile Quand t'as une japonaise qui est pas 10 T'as vraiment le seul Et là C'est pas grave ça me va 9.5 C'est une belle note Mais j'aurais bien voulu avoir un 10 Regardez moi la beauté de cette carte Je vais essayer de me faire le full set en japonais Quoi qu'il arrive de toute façon Et je ferai tout grader chez EGS Là On parle sérieux Là il y a beaucoup d'argent en jeu C'est moins que les sorties de booster Et bientôt il y aura Voltali Qui va s'ajouter dans ma main C'est le moment de vérité Donc pas de black label Alors qu'est-ce qu'on sentait de booster Ça commence très bien Prendez pas compte de la pression Je ne fais aucun cinéma Allez David S'il te plaît S'il te plaît 9.5 C'est très très bien C'est énorme Yes Yes 9.5 Parce qu'évidemment Quand vous sortez une carte de booster Il peut y avoir un renforcement Il peut y avoir une dinguerie Qui arrive sur ta carte Le 9.5 Sur Pyroli Pyroli star En français J'ai eu Voltali il n'y a pas longtemps Par miracle Sortie d'un booster Les trois sorties d'un booster Les deux messieurs par moi-même Allez à Koali Allez mon frère Allez s'il te plaît Pas de dinguerie Pas de dinguerie Pas de dinguerie Pas de dinguerie Ok 9.5 Allez pas de dinguerie Pas de dinguerie La surface C'est surface et edge Que j'ai peur tout le temps Allez à 9 C'est très bien C'est vraiment La pression de fou Pour ceux qui connaissent La valeur des stars En français En sortie de booster Ça les amis Il y en a pour plusieurs milliers d'euros Chacune D'accord Vraiment Il y en a vraiment pour plusieurs milliers d'euros Chacune C'est vraiment des très grosses cartes D'ailleurs on peut voir que là Elle avait un point blanc Classique ici D'accord Petit point blanc classique Dans les angles Ça ça arrive généralement Dans les quatre angles Comme ça D'accord Et celle-ci C'est la pyrolie Sûrement Qui a une meilleure note Et là tu vois T'as le micro point blanc Ici C'est rien Ça arrive toujours dans les cartes C'est les angles Et sinon la carte n'a pas un pet C'est magnifique J'espère que le vol d'Alistar Que j'ai eu en direct sur Voct D'ailleurs mettez mon code de réduction 10€ offert Téléchargez via le lien en description J'ai le vol d'Alistar sur Voct Un miracle On en fera une vidéo YouTube Je vais pas vous mettre l'extrait je pense Et voilà quoi Incroyable Sous-titres par Jérémy Diaz